Aujourd'hui une nouvelle vidéo Pokémon mais particulière sur la chaîne On va parler de gradation Désolé pour le son j'ai pas le micro je suis pas en setup habituel Je voulais faire cette intro rapidement Vous inquiétez pas je m'installe correctement après J'ai été récemment contacté par CGG Une entreprise de grading de cartes Pokémon Pour faire un test de leur service Si vous suivez les vidéos Pokémon de la chaîne Vous savez qu'avec Rémy on aime ouvrir les cartes Pokémon Mais on ne parle quasiment jamais de gradation On n'a jamais fait de vidéos sur la gradation Ni de test de société de gradation Pour être tout à fait honnête et transparent La gradation c'est un aspect de la collection de cartes Qui nous intéresse pas vraiment Mais comme on a eu cette opportunité de faire un test d'une société de gradation On s'est dit pourquoi pas tester ça Ça va sûrement nous apprendre plein de choses Du coup j'ai fait une petite sélection de cartes Pokémon à leur envoyer Voilà j'ai les cartes à garder en main On les verra en détail après quand je les réceptionnerai On est sur la page où on inscrit les cartes Sur le site de CGGGrade Donc comme n'importe quel site de gradation Vous mettez la quantité, le nom de la carte, la série La valeur que vous estimez Voilà édition, langage Donc langue de la carte S'il y a des particularités Un commentaire Vous pouvez mettre une assurance si vous le souhaitez Il y a différents paliers de tarifs par rapport à la valeur de la carte Donc pour ce test La société CGGGrade m'a offert la gradation de 6 cartes Donc on va en faire 6 Et on va voir les notes qu'on va recevoir Donc par exemple pour cette magnifique carte Mew2V J'ai noté donc une carte Le jeu de cartes Pokémon Mew2V sur 78 Pokémon Go Valeur Donc là il faut mettre la valeur que vous estimez de la carte Alors de tête je sais plus exactement En tout cas moi j'avais acheté dans les 70 Donc on va mettre 70 C'est une alternate Donc ça je précise Et pas besoin de mettre pour le reste Et vous faites juste Valider Donc là j'en ai déjà fait 5 Je fais la 6ème Et on appuie sur suivant Tout simplement Et le petit code Rémy Avec 6 gradins offerts Merci CGG Ça ça régale Pendant que je prépare le colis Je vous laisse mettre un pouce bleu Sous cette vidéo Et me dire Quelle société de gradation vous préférez Je vous laisse avec le générique Et on se retrouve tout de suite Quelques semaines après Quand je vous reçue Les cartes gradées C'est parti Ça c'est mon Rémy ça Je vais te capturer toi Ah ça courage On est plus deux Jus bien un petit brin de nostalgie Ça y est la team On se retrouve en vue POV J'ai récupéré le colis De chez CGG Donc ils ont gradé les cartes Ils m'ont envoyé ça Alors je me suis permis De le pré-ouvrir Pour voir ce que c'était le colis Mais j'ai pas regardé les cartes J'ai pas regardé les notes On va voir ça en direct Ensemble Comme je vous ai dit en intro C'est la première fois Que je fais une vidéo réception De cartes gradées Allez sans plus attendre On va voir le contenu du colis Et on va voir les notes Donc les cartes gradées M'ont été envoyées Dans un petit film de protection Voilà Et sous le film Ils m'ont retourné Bien évidemment Mes top loader Et mes sleeves Allez Ah bah déjà Je vois le petit Mewtwo là De Rémy Je le répète encore C'est pas vraiment un partenariat C'est plus CGG Qui m'a contacté Pour faire un crash test De leur service de gradation J'ai aucun partenariat J'ai aucun A part la gradation Qui est offerte J'ai quand même payé Les frais de port Mais à part la gradation Qui est offerte J'ai pas de Je suis pas rémunéré J'ai pas de pourcentage Ou quoi que ce soit J'ai pas de code promo A vous proposer En tout cas pour l'instant Voilà donc Les cartes On va les mettre là Alors c'est Je sais pas si je vous l'avais dit En début de vidéo Parce que ça fait quelques semaines plus tard Que je tourne cette vidéo C'est essentiellement Les cartes de Dilovan Dilovan que vous connaissez Mettons sur la chaîne On fait beaucoup d'ouvertures avec lui Donc c'est essentiellement Ces cartes à lui Je les ai gradées pour lui Parce que moi comme dit La gradation c'est pas mon truc Donc je lui ai proposé De grader des cartes à lui Il y a uniquement 2 cartes Qu'a rémis à moi Une vraie carte gradée Vous avez vu c'est la Mewtwo Alternative de Pokémon Go Et une carte Un petit délire qu'on s'est fait Vous allez voir C'est un rapport à Dilovan d'ailleurs Vous verrez la surprise Voilà donc on a 1, 2, 3, 4, 5 6 cartes gradées Bon allez let's go On va voir les notes Petit pouce bleu Si t'as kiffé le fond d'écran Il est beau hein Allez c'est parti Première carte Allez on va cacher la note Bon bah voilà c'est la Mewtwo On commence par notre carte A rémis à moi Donc c'est le Mewtwo Alternative de Pokémon Go Tout simplement Elle est magnifique C'est une des cartes Que rémis voulait le plus Celle là on a pas réussi A la tirer Malgré toutes nos ouvertures Sur cette série J'ai du l'acheter à l'unité Et on a reçu un 9,5 J'aime mint Voilà 9,5 Écoutez 9,5 Je suis assez content Donc vous voyez Les cartes sont envoyées Filmer dans le plastique Vous avez les upgrades ici Donc les upgrades C'est à dire Les sous-notations Centrage Les coins Les côtés La surface La note finale Voilà tout ce que c'est GG grade Vous avez pas que du Pokémon Il y a du Dragon Ball Du Magic Bien évidemment Yu-Gi-Oh bien évidemment L'Orkana One Piece Ah tiens Digimon Card Game Je connaissais pas Voilà je vais mettre ça ici Donc voilà Le boîtier Alors on va tout de suite Faire le crash test du boîtier Avec la première carte Écoutez Le plastique Il a l'air solide Après comme dit Je suis nouveau dans le game De la gradation Je saurais pas dire Si c'est bien scellé Comme il faut Inviolable J'en sais rien En tout cas C'est joli C'est léger Y'a pas d'imperfection Après concernant L'encart en haut Donc l'étiquette On a les upgrades derrière Ça c'est un gros gros Point pour moi Centrage Coin Côté Surface Vous avez le QR code Pour voir votre carte Sur la base de données Je suppose On a la série Le type de carte La langue Toutes les informations Sur la carte La note Par contre Alors ça c'est vraiment Très subjectif C'est mon avis à moi Je trouve que l'étiquette Est pas non plus magnifique Voilà J'ai vu des réceptions De cartes gradées Sur d'autres chaînes Et y'a des entreprises De gradation Qui ont des étiquettes Plus belles Donc peut-être Un point amélioré Ce serait l'étiquette Voilà Mais en tout cas Je suis content de ma note J'avais un peu vérifié Avant de l'envoyer Ça correspond Je pense Je suis assez content de ma note Allez Première carte Deuxième carte Alors c'est un Pikachu X De évolution Appaldea Bon on va pas faire Duré suspense plus longtemps Donc une carte D'Ilovan Si tu regardes cette vidéo Tu as reçu un Neuf et demi également Voilà Magnifique Je la laisse dans le laitue plastique Vu que c'est pour C'est pour Didi Allez Troisième carte On est sur un Tokotoro GX De ombre ardente Bloc soleil et lune Voilà Donc un GX arc-en-ciel Qui a eu un neuf et demi également Bon bah on est pour l'instant Sur des neuf et demi Uniquement Allez on continue Hop Oula J'ai vu un 1 J'ai vu un 1 Bon bah Pas de suspense C'est un 10 Un 10 plus Je vois Joyaux Alors le Hama Hama GX De tempête céleste Qui a eu un magnifique 10 plus Bah là D'Ilovan il va être content Cette belle rainbow Enfin je dis belle J'aime pas le pokémon Qui a dessus Mais en tout cas C'est une carte rare Qui a eu un 10 plus C'est magnifique Ensuite On passe sur L'avant dernière carte Et c'est un Alors Je la garde pour la fin Celle là vous allez voir On va passer sur celle là Qui a eu un 9 et demi également Donc ce beau Giratina V Origine perdue Le pokémon emblématique De cette extension Qui a eu un 9 et demi Qui va rejoindre Les autres 9 et demi Et enfin La dernière carte Je pense qu'elle aura pas de note Celle là Je sais pas comment ils vont la noter En fait D'Ilovan m'avait une fois Voilà Il m'avait envoyé un lot surprise De réception de cartes vintage Et dans le lot Il m'avait mis une petite carte de délire Il m'avait fait un Pikachu à mon effigie Avec un mono-sourcil Eh j'ai plus le mono-sourcil D'Ilovan La petite bébare Les abdos que J'ai J'ai Jamais eu Et le petit Le petit logo 25 ans Qui a été modifié Bon ça voilà C'était purement un délire De De D'Ilovan Je me suis dit Comment ils vont noter ça Et ben regardez moi Intéressant Ils ont noté ça Je sais pas si on le voit Le focus il est pas top Ils ont noté ça en fan art Attends je vais essayer de faire le focus Vous voyez Ils ont noté ça en fan art C'est sympa ça C'est sympa Donc Le fameux Pikachu fat De célébration Qui a eu un 9 et demi Donc il note quand même Alors du coup Je suis curieux de voir les Les subgrades Je suis curieux de voir les subgrades Pour celui-là Surface 10 Côté 10 Coin 10 Ça ils peuvent noter C'est sûr Centrage ils peuvent noter En fait c'est vrai qu'ils peuvent tout noter Simplement ils partent du principe que Faut pas prendre en compte Le dessin Parce que c'est un délire Et Ils partent de ce principe Qu'on prend pas en compte Les coups de dessin Comme c'est un fan art Ils notent quand même la carte Sur les autres critères Je trouve ça assez intéressant Ça c'est super cool Je sais pas si les autres Si les autres sociétés de gradation Font ça Je me demande Je me pose la question Donc voilà Alors on va faire le petit topo Donc les cartes Arrêt mis à moi On a Deux Neuf et demi Voilà Deux magnifiques neuf et demi D'Ilovan il a eu Trois neuf et demi Et enfin Un magnifique Dix plus Alors le dix plus Vous voyez L'étiquette est différente Donc je pense que c'est par notes Écoutez on va pas faire durer la vidéo Plus longtemps Mon avis Crash test rapide Sur la société CGG Déjà un grand merci A la société CGG De m'avoir envoyé Un code Pour pouvoir bénéficier De six gradations Gratuites Ça c'est super cool Pour le boîtier Pour le boîtier Personnellement Je n'ai pas eu tellement d'autres en main J'ai des cartes PCA Qui devraient arriver Et que j'ai fait grader Au festival Pokémon Récemment Donc je n'ai pas vraiment D'élément de comparaison Mais comme ça Franchement C'est propre C'est propre C'est carré Enfin c'est rectangle T'as compris C'est drôle toi C'est assez léger Ça a l'air quand même assez solide Les coins Enfin tout La prise en main Est vraiment sympa Voilà Ça il n'y a rien à redire La carte est bien placée dedans Il n'y a pas de soucis Il n'y a aucune J'ai aucun quack Au niveau des cartes à l'intérieur L'étiquette Elle n'est pas non plus moche Mais c'est pas non plus une merveille Voilà C'est peut-être le seul point négatif Pour moi Ce serait l'étiquette à revoir Sinon Les notations Bah écoutez je suis content Les upgrades derrière Qui apparaissent Ça c'est top Ça c'est vraiment top Voilà Rien d'autre à redire Écoutez Pour moi c'était La gradation sur le site Est facile La réception a été rapide Je pense que Là dessus il n'y a rien à dire Pour l'instant le service Était top Donc CGG Est-ce que je conseille Bah j'ai pas de raison De vous dire non Oui je conseille Je conseille Après voilà Comme dit l'étiquette C'est subjectif Si ça vous plaît Foncez hein Au niveau du tarif Je ne sais plus à l'époque Enfin à l'époque Je ne sais plus il y a quelques semaines Combien j'ai payé Enfin je n'ai pas payé Mais combien vaut une gradation Ah bah attendez si J'ai la facture ici On est sur 8,33€ la gradation Vous rajoutez 20% de TVA Et puis vous aurez le prix De gradation Je crois que niveau tarif On est dans la moyenne De ce qui se fait actuellement Il me semble Si je ne me trompe pas Je crois qu'il y a juste PCA et PSA Qui sont un peu plus chers Mais je suis vraiment pas sûr Vous me direz Bah écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Réception gradation Dites moi Quelle est la carte Que vous préférez Dans cette réception Pour moi C'est celle-ci Bah écoutez Je vous invite à vous abonner A mettre les petits likes N'hésitez pas à suivre Et regarder nos autres vidéos Sur la playlist Pokémon Je suis sûr qu'il y a plein de choses Qui vont vous plaire Sur ce avec Rémy On se dit A très bientôt Sous-titres par Jérémy